Il y a déjà une petite éternité, un matin de septembre, pareil à celui-ci, où l'air est frais comme de l'acier fraîchement refroidi, où la lumière oblique frappe les feuilles des arbres, comme autant de minuscules panneaux solaires qui font éclater des éclats de lumière dans le ciel métallique. Ces beaux et froids matins de septembre qui préfigurent la lune, le poignard, le désert, mais qui est encore gorgé des feux de l'été, nous savons que nous allons vers l'hiver. Nous y allons d'un pas vif, avec des forces inemployées. Ce matin-là, dans le quartier Myland, ce quartier qui abrite une importante communauté assidique, j'ai entrevue par la fenêtre d'une maison le fameux paradis bachelardien, où la bibliothèque ressemble à s'y méprendre au paradis, ce lieu où le temps se déploie et se déplie comme les pages d'un livre, et où le temps se dilate comme des images mouvantes, ou des ombres dans une chambre claire, ces ombres si menues qu'elles se confondent avec la lumière irisée d'une poussière, qu'un livre, soudainement retiré des rayons, non pas du soleil ni de la mort, qui, comme chacun le sait, ne se confondent, ce livre dont la cendre accumulée sur son dos est délicatement secouée par une main aimante. Ce matin-là, par la fenêtre de cette maison, j'y vis un vieux rabbin, dans une pièce surchargée de livres, de livres qui m'apparaissaient aussi anciens que le monde lui-même. Ce vieux rabbin donnait la leçon à de tout petits enfants, très sages et très studieux. Pendant un moment, je les ai observés, et je les ai un peu enviés ces petits. Il me plaisait d'imaginer que ce vieux bonhomme leur enseignait quelque chose qui rejoignait l'essentiel, quelque chose d'indicible, cette part d'ineffable, quelque chose qu'on ne saurait oublier. Tout n'était pas perdu pour autant pour moi, car cette ville abritait un petit paradis à quelques pas de chez moi. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 septembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde, et aujourd'hui, je vous lis un très court passage de Marc-Alain Wagnin, Bibliothérapie, Lire, c'est guérir. Outre le plaisir du texte, la lecture offre au lecteur, par identification et coopération textuelle, par appropriation et projection, la possibilité de découvrir une sécurité matérielle et économique, une sécurité émotionnelle, une alternative à la réalité, une catharsis des conflits et de l'agressivité, une sécurité spirituelle, un sentiment d'appartenance, l'ouverture aux autres cultures, des sentiments d'amour, l'engagement dans l'action, des valeurs individuelles et personnelles, le dépassement des difficultés, etc. La liste est longue. Lire répond à un besoin, qu'il soit pour prolonger encore la liste précédente, de réparation, de qualification, d'affirmation de soi, de confirmation, de glorification, de projection dans le futur, de projection dans le passé, de sublimation, d'exploration, d'identification, d'éducation, de désentification, de dépersonnalisation, de création, ou tout simplement et avant tout, de jeu, c'est-à-dire l'entrée dans le domaine du vivant. La lecture peut être aussi un événement public. Des hommes, des femmes et des enfants se réunissent pour écouter un conteur, un narrateur, ou poursuivent ensemble une lecture, chacun avec son livre, échangeant impressions et commentaires, rencontres autour du livre pour entendre mythes et légendes, paroles fondatrices d'une identité collective ou individuelle. La bibliothérapie telle que nous la présentons dans ce livre s'intéressera à ces deux modalités de lecture, solitaire et collective, mais nous insisterons plutôt sur le phénomène de l'activité de lecture en lui-même. Que se passe-t-il lorsque nous lisons? Que se produit-t-il lorsque nous interprétons un texte? Nous montrerons que toute lecture implique un phénomène d'interprétation, que l'acte d'interprétation est inhérent à la lecture et que l'interprétation est en soi une thérapie. C'est pour cela que nous intitulerons précisément notre pratique une bibliothérapie herméneutique. Et c'est en cela peut-être qu'elle diffère de la bibliothérapie telle qu'elle est pratiquée dans les pays anglo-saxons. Revenons au thérapeute d'Alexandrie. Philon distingue dans la thérapia-thérapie prendre soin de l'être, de la iatrique médecine, prendre soin du corps. Philon insiste. S'ils s'appellent thérapeutes, c'est aussi parce qu'ils ont reçu une éducation conforme à la nature et aux cinq lois et qu'ils prennent soin de l'être. Qui est meilleur que le bien, plus pur que l'un, antérieur à la monade. Avant tout, les thérapeutes prennent soin de l'être. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Béla Londres. Vous pouvez également me laisser vos commentaires sur ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner, devenir un ami du temps. Vous pouvez me rendre visite aussi à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre Voyageur dans le quartier Courte des Neiges à Montréal. Vous pouvez me téléphoner aussi dans le 514-736-0999. Et je vous rappelle que nous avons le Salon du livre ancien de Montréal qui se tient les 22 et 23 septembre 2012. Samedi le 22 à partir de midi et dimanche à partir de 11 heures. Le thème de cette année, c'est l'enfance. Fenêtres sur l'enfance. Et je vous rappelle que j'ai encore quelques billets à vous offrir. Ah oui, le coût d'entrée est de 6 $ pour les deux jours. Mais j'ai encore quelques billets à vous offrir. Vous n'avez qu'à passer à ma librairie et me dire simplement que vous avez envie d'aller au Salon du livre ancien et que vous avez vu le nouveau livre de ces vidéos. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous.